chers amis bonjour ça n'est pas un horaire habituel pour moi mais bon c'est comme ça j'avais des trucs à faire je fais une chose importante aujourd'hui que j'ai jamais pensé à faire je vais tourner une vidéo uniquement sur le fait que je fasse des vidéos ce qui est pas courant nous sommes bien d'accord non mais c'est vrai que c'est bien alors le problème c'est que personne ne me pose jamais de questions sur le sujet donc je suis obligé de faire moi même donc j'ai imaginé quelles questions on pourrait éventuellement me poser maintenant si vous avez d'autres questions mais il ne tient qu'à vous de me le dire dans les commentaires et puis éventuellement j'y répondrai on va faire comme ça alors j'ai commencé par quoi présentation de ma chaîne youtube depuis combien de temps avez vous une chaîne youtube donc je fais les deux je fais je fais celui qui m'interroge et c'est bonjour depuis combien de temps donc avez vous une chaîne youtube alors j'ai regardé figurez vous en fait j'essaie de trouver combien j'ai de deux vidéos sur youtube j'arrive pas à trouver et je crois avoir trouvé je crois que je suis à 1200 vidéos si j'ai bien compris ça me semble beaucoup mais je sais pas si c'est vrai ou pas il semblerait que ce soit ça ceci dit en neuf ans c'est possible il ya eu des périodes en fait où j'en faisais quatre heures par jour et puis là depuis que j'écris et que je enfin depuis que j'écris j'écris depuis longtemps mais depuis que je suis publié on va dire je me consacre davantage c'est vrai mais à mes ouvrages et donc je n'ai plus à coeur de faire autant par vidéo en fait alors donc ça fait neuf ans ça fait neuf ans donc j'ai créé ma chaîne youtube 1200 vidéos ça fait quand même du bruit déjà comment l'idée vous est elle venue alors il se trouve que je suis dyslexique et en tant que dyslexique j'ai toujours eu beaucoup de difficultés contrairement à ce que ce que les faits donne aujourd'hui à plus de 60 ans j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec l'écrit et donc quand j'étais je suis un échec scolaire sur pattes et j'aimais beaucoup les cours j'aimais beaucoup l'école le collège et tout ça mais c'était les cours qui m'intéressait dès qu'il s'agissait de me retrouver tout seul comme un couillon devant mon cahier devant c'était une catastrophe donc je faisais jamais mes doigts par exemple mais par contre en cours j'ai toujours été extrêmement insidue et je participais énormément je répondais je les profs m'aimaient bien en général et quand ils rendaient mes copies et que et que les notes n'étaient pas bonnes ils étaient emmerdés pour moi en fait voilà mais bon c'est comme ça il ya des gens qui sont plus branchés sur l'oral pardon il ya des gens qui sont plus branchés sur l'oral et d'autres qui sont plus branchés sur l'écrit donc oui donc inévitablement un moment je me suis dit après tout pourquoi je serais pas des vidéos puis avoir une machine youtube comme tout le monde mais moi j'étais au tout début quoi c'est à dire que j'étais neuf ans ça fait quand même pas mal de temps quoi quand même voilà comment travaillez vous dans ce contexte là alors j'ai évolué en neuf ans j'ai bougé quand même au début j'étais c'était uniquement quand j'avais un truc à dire en fait et puis comme j'avais souvent des choses à dire sur beaucoup de sujets j'étais arrivé à un moment que je faisais carrément quatre vidéos dans la journée par contre à l'époque je n'avais pas la fibre et donc pour mettre uploader une vidéo de 20 minutes il me fallait trois ou quatre heures donc c'était quand même assez compliqué mais mais oui c'était c'est un rythme c'est important quand même pas compulsif mais alors il y en a qui me diraient mais comparativement à des youtube heures d'aujourd'hui comment tu te situe c'est une question que j'ai pas pensé à me poser ça belle c'est à dire que moi j'ai une particularité depuis le début c'est que je ne je ne fais de vidéos que quand j'ai des choses à dire ce qui à mon avis devrait être une source d'inspiration peut-être assez importante vis-à-vis de certains autres youtube heures parce que moi je ne fais pas de placement de produits par exemple ça viendra peut-être embarqué oui c'est à dire que je ne fais pas de vidéos pour pour gagner de l'argent d'abord je fais des vidéos je revendique le fait de faire des vidéos avec une certaine forme d'éthique est ce que je veux dire ce qui est quand même oui ça existe encore vous en avez le preuve devant vous voilà oui j'arrive pas à me relire la même oui c'est ça en fait ce que je voulais préciser aussi c'est que depuis 9 ans j'ai évolué dans ma façon de faire mes vidéos et donc je remarque au niveau du look par exemple ça a quand même beaucoup changé j'ai regardé tout à l'heure une vidéo très très ancienne où j'avais chanté le discours des fleurs de brassin et je chante pas mal ça va mais mais alors au niveau de l'apparence ici mais bon faut assumer c'est quand même pas une catastrophe non plus quoi bref et mais au fait c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai peaufiné ma technique quoi à une époque je me suis maquillée puis maintenant je suis complètement con bon si c'est nécessaire je le ferai de nouveau mais au fur et à mesure j'ai au fur et à mesure que j'ai que j'ai c'est ça en fait au fur et à mesure que j'ai élargi mes façons de mes modes d'expression artistique parce que j'ai quand même l'écriture la photographie la peinture par les calligrammes et l'écriture par mes livres et par mes articles dans mes sur mes blocs enfin sur mes blocs sur mon site internet donc ça fait quand même beaucoup de choses donc selon le sujet sur lequel je sur lequel je travaille c'est plus prédisposé à être soit par vidéo soit autrement donc avant disons qu'il ya je sais pas six sept huit ans j'avais une je maîtrisais moins bien mes différents modes d'expression maintenant je les maîtrise davantage et donc du coup je suis plus à l'aise dans chacun d'eux et comme je suis plus à l'aise dans chacun d'eux je sais par instinct que tel sujet va être mieux traité par tel moyen plutôt que par tel autre donc je pense que je m'améliore avec le temps voilà ensuite quelle est la durée de vos vidéos alors à une époque il fut un temps où spontanément quand je faisais mes vidéos ça durait toujours 20 minutes et je n'ai pas l'explication alors quelques fois en général de façon générale quand je fais une vidéo je travaille toujours en amont c'est à dire que je rédige mon texte de vidéo avant j'ai pas toujours faire je n'ai pas toujours fait mais je préfère parce que quand je travaille notamment sur des sujets politiques je pense qu'il est bon de travailler son discours c'est comme un discours en fait il est bon de travailler son discours en interne afin de peaufiner son vocabulaire etc je relis je le lis ensuite à voix haute comme quand on fait une chronique c'est comme une chronique donc je le lis à voix haute ce que je fais aussi pour mes livres d'ailleurs quand je suis en relecture de mon travail avant d'envoyer à l'éditeur je lis à voix haute conformément à ce que disait flaubert je crois il me semble que c'est flaubert qui disait ça il disait que quand on quand on écrit un livre il faut le lire à voix haute afin de voir si ça sonne bien si ça on croit du bien et c'est très important parce qu'il ya un rythme à respecter donc enfin il n'y a pas un rythme à respecter ça doit être quelque chose qui se coule tout seul quoi d'une certaine façon et donc ben une chronique c'est pareil en fait c'est à dire que donc je travaille de la même façon donc je dis à voix haute et je prépare mon texte avant puis quand je lire en général je lis je lui fais une relecture pour corriger les fautes à voix haute on voit les répétitions je dois faire quatre ou cinq lectures avant de la de faire ma vidéo alors on voudrait que je travaille en live là j'ai essayé de le faire en live et ben ça n'a pas fonctionné parce qu'on me l'a bloqué mais j'étais prête à le faire en live oui bon voilà pourquoi ne faites vous jamais de vidéos live fallait qu'on en parle alors il n'y a pas si longtemps que j'ai la fibre figurez vous il ya doit y avoir six mois peut-être un truc comme ça pas davantage et depuis que j'ai la fibre en fait on me bloque quand même les vidéos live on veut que je travaille en live mais quand je veux faire en live comme tout de suite on me bloque mais bon c'est pas grave mais ce que je fais en fait c'est que je tourne mes vidéos et puis je les vérifie même pas quoi si je ne les vérifie pas et je les upload aussitôt alors là avec la fibre une vidéo de 20 minutes je la upload en trois minutes trois quatre minutes quoi donc alors qu'avant je mettais 20 minutes quoi donc vous voyez c'est quand même très appréciable dans l'idéal donc mais c'est vrai que de façon générale pour quelle raison est ce que j'ai pas pensé à développer ça pour quelle raison je travaille certains sujets plutôt par écrit sur mon site internet quand vidéo live et bien parce que quelquefois je travaille sur des sujets tellement difficile tellement dur que par chronique ou par vidéo ça me semble pas souhaitable quelquefois parce que quand c'est sur des sujets extrêmement difficile rien ne vaut l'écrit rien ne vaut l'écrit parce que on peut revenir dessus on peut prendre son temps on peut prendre quand ça doit sortir en livre par exemple il faut il est important de ne pas se sentir pressé donc tu peux pas dire demain matin enfin vous pouvez pas dire demain matin à telle heure je vais faire un truc sur la pédophilie si jamais c'est nécessaire de mettre plusieurs jours avant de l'écrire et ben ça mettra plusieurs jours voilà mais dans la mesure du possible dans l'idéal si je peux me permettre si c'est possible d'être la plus légère possible on va dire je préfère faire des chroniques c'est à dire être sous un angle davantage décalé poétique amusant plus ludique voilà ça c'est dans l'idéal c'est ce que j'aimerais faire malheureusement on n'a pas toujours le choix quelquefois pourquoi n'avez vous jamais d'invités ou de collaborateurs pour les tourner pour commencer parce que je suis dans la cambrousse en fait moi je suis entre rouen et ifto à grosso modo dans la vallée de l'ostroberte à l'origine de la rivière l'ostroberte qui se jette à du clair et pour avoir des invités feraient qu'ils viennent ici quoi alors évidemment c'est toujours faisable quelquefois on est bien d'accord le problème c'est que avec mes quatre moyens d'expression artistique je suis toute seule donc prendre rendez vous m'organiser etc c'est pas il ya plein d'autres choses que je que d'autres font quand ils font des vidéos que je peux pas faire parce que je suis pas disponible j'ai pas suffisamment moi quand j'ai écrit mes livres par exemple j'aime bien travailler de bonheur le matin et bien une fois que j'ai bossé pendant deux heures ou trois heures de façon insidue sur un sujet difficile je suis les civés après donc peut-être quelques fois quand c'est le cas je fais pas vidéo dans la journée quoi et c'est que je parlais tout à l'heure d'évolution mais c'est vrai que c'est important parce que il ya une période où je faisais quatre vidéos dans la journée je m'imagine pas un jour être édité avec mes livres par exemple c'est pas le même contexte que quand vous écrivez sur des sujets plus sérieux et où vous savez que vous allez être édité c'est pas du tout la même chose quoi qu'est ce que je voulais dire d'autre pourquoi n'avez vous jamais non c'est ça pourquoi techniquement contrairement à d'autres youtubeurs vous ne rajoutez jamais des faits spéciaux de bidules marrant etc pour les rendre plus attractives alors déjà déjà on va mettre des choses en clair je suis je suis une belle femme donc je considère que déjà une fois qu'on a bien bien intégré ça pour commencer c'est pas la peine de faire une fioriture etc non mais plus sérieusement ce qui importe c'est le contenu moi je considère qu'à partir du moment où on est satisfait de son contenu et on sait qu'on a des choses à dire et qu'on a travaillé son texte etc c'est pas la peine de faire tout un tas de machins avec des bulles qui partent dans tous les sens on s'en fout je veux dire ce qui est important c'est ce qu'on dit vraiment quoi plus vous avez d'effets spéciaux sur une vidéo plus c'est ça cache en fait c'est de l'emballage qui cache le néant éventuellement pas forcément mais quelques fois oui quand même souvent plus on éprouve on a le temps si vous avez le temps vraiment de mettre tout un tas de petits machins c'est vraiment parce que vous n'avez pas grand chose à te dire un placement de produit par exemple vous avez besoin de bulles ça c'est sûr voilà ça c'est fait ensuite le contenu le contenu pourquoi êtes vous une femme aussi attache et pour tout dire absolument génial alors je crois que c'est moi qui ai écrit cette question non parce que c'est comment dire quand on a des coups de blues c'est vraiment pas facile de faire face quand on est tout seul c'est encore plus difficile quoi mais mais j'espère ne jamais me départir de mon auto dérision parce que c'est vraiment le la chose la plus précieuse qui soit que d'être capable de rire de soi-même quoi je suis parfaitement capable que je suis pas hyper canon donc quand on n'est pas hyper canon on a tout intérêt de drôles dans la mesure du possible évidemment mais pour arriver à pratiquer l'auto dérision il est souhaitable d'avoir un niveau d'estime de soi suffisamment correct parce que si vous avez une mauvaise estime de vous vous êtes plus cap vous êtes moins capable ou pas capable d'être dans l'auto dérision et ça c'est embêtant très important l'estime de soi et c'est ça n'a rien à voir avec du nombrilisme je parle juste d'estime de soi c'est une question de dignité c'est pas la même chose voilà oui donc personne ne me le dit donc je m'envoie des fleurs à moi même ça me paraît la moitié plaisir puis j'aime les gens en fait et puis comme à partir du moment où j'aime les gens les gens sentent que je les aime et ils savent que je suis bienveillante donc en général le courant passe bien au fait combien avez vous fait de vidéos jusqu'ici alors il semblerait que ce soit 1200 mais je sais pas si les comptes aurait été bidouillé mais tout à l'heure j'ai vu 1200 j'ai 1500 abonnés ce qui est très peu pour certains mais vous savez pas ce que vous ratez franchement mais oui il semblerait que j'ai 1200 vidéos la dernière nouvelle oh il y a une bus qui vient de se poser sur la cheminée non mais et bien alors voilà des manières putain un couple de bus qui vient de se poser sur ma cheminée c'est incroyable ça bref ne nous distrayons pas et c'est curieux c'est la première fois que ça arrive depuis dix ans que je suis là enfin que je les vois en tout cas en fait elles viennent me faire coucou vous avez vous avez compris tout à l'heure j'ai eu un rouge gorge aussi que j'ai enregistré d'ailleurs qu'est ce que je voulais dire quand vous tournez en extérieur on voit derrière vous une maison qui attend des travaux pourquoi ne tournez vous pas ailleurs dans un cadre plus favorable plus joli ou plus attrayant ou valorisant il se trouve que c'est là où je vis et que par commodité et par paresse aussi par commodité je tourne là ma situation ne me permet pas encore de faire des travaux ni de déménager pourquoi je mets des fleurs justement comme ma maison est pas terrible si vous voulez comme je cultive quelques fleurs je m'arrange quand je tourne ma vidéo je mets quelques pots derrière j'oriente ma chaise de telle sorte que ce soit pas trop mal quoi mais comment dire je peux j'aimerais bien tourner dans d'autres cadres dans d'autres cadres mais c'est quand on est tout seul on essaie de simplifier en fait le fait d'être tout seul s'il fallait que j'aille tourner ailleurs il faudrait je prenne ma voiture que je mène le matos dans la voiture que j'aille dans tel endroit etc enfin ce serait chiant quoi je perdrais du temps oui ce que je veux dire si j'étais pas toute seule ouais je veux je ferais non mais je veux dire par là que je veux je suis capable de faire plus sophistiqué et simplement je manque de temps d'argent et de moyens et de et de d'être simplement matériel quoi voyez c'est juste pour ça en fait voilà estimez vous heureux oui estimez vous heureux je retire si j'ai un seau en plastique ou je les retire quand même pour par égard pour vous je les retire donc quand même voilà ce qui me manque c'est une collaboration professionnelle pour ne plus bosser seul dans mon coin parce que c'est l'interaction qui nourrit l'humanité qui nourrit l'humain qu'on a en chacun de nous et si la solitude est bénéfique effectivement dans un premier temps pendant des années on m'a laissé entendre que j'avais tout à gagner à cultiver la solitude ce qui est vrai c'est toujours bon je pense pour n'importe qui à un moment de sa vie d'avoir quelques années où on vit seul je pense que c'est un enrichissement effectivement parce que on apprend à se connaître soi même c'est vrai mais ça va cinq minutes quoi moi je suis pas une solitaire je veux dire une fois que je suis j'ai passé une journée toute seule chez moi dans ma maison avec la radio et la télé mais que j'ai fait tout un tas de trucs j'ai besoin de voir les gens donc je vais au café c'est comme ça je vais au café je prends un chocolat je dis des conneries deux trois personnes puis il suffit que je vois quelques est ce que j'ai mon point faible quand même c'est de manger dans une brasserie ou pour pas cher quoi dans le coin parce que les gens me connaissent marco étranger la chatte la poivre encore c'est ça mon luxe en fait manger j'ai quelques petits restaurants dans le coin qui me connaissent et pour pas cher quoi le simple fait même si j'adresse la parole à personne le simple fait de voir quelques personnes autour de moi ça suffit à me réhumaniser quoi mais c'est vrai que j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal avec la solitude voilà c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur le sujet alors si jamais vous avez d'autres questions voyez 18 minutes 52 je vous parlais de 20 minutes tout à l'heure voyez c'est grosso modo souvent ça fait ça fait 20 minutes les vidéos ça c'est bizarre si vous avez d'autres questions et bien je vous propose de me les poser tout simplement sur les réseaux sociaux donc sur facebook sur instagram sur sur google enfin sur youtube sous les vidéos voilà sur le sur mon site internet il y a les commentaires mais on les blocs donc je les ai jamais on me bloque sur un certain nombre de choses quand même c'est pas grave allez bonne soirée et puis abonnez-vous à ma chaîne parce que putain si je me casse le cul c'est pas pour rien alors ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne vous vous abonnez ou alors je vais vous botter le cul je vous abonnez-vous à ma chaîne je vous abonnez